C'est parti pour mon tout premier cyclocross de la saison, 50 minutes de souffrance sur un circuit ultra technique qui va mettre à rude épreuve mon habilité. Je vais tout faire pour aller chercher le meilleur résultat possible. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je viens d'arriver sur la course de Mashcool, mon premier cyclocross de la saison. J'ai fait très peu d'entraînement, uniquement du gravel, donc j'ai pas forcément de repère en termes de technique. Donc le repérage, il va être primordial. Et j'ai découvert un circuit ultra technique. Rendu encore plus difficile par la pluie, il est devenu boueux et donc glissant. Il faut savoir que dans tous les cyclocross que j'ai fait dans ma vie, dès que les circuits sont un peu plus boueux, directement, je suis vachement moins bon. Effectivement, j'ai une forte tendance à passer en puissance, mais sur les parties techniques boueuses, non seulement je suis pas forcément le plus habile des cyclocrossman, je suis loin d'être un spécialiste, mais en plus de ça, mon poids, il est vraiment un facteur aggravant. J'ai vraiment cette sensation de m'enfoncer dans la boue et de rouler vraiment moins vite que les poids légers. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de zone de boue où on peut s'enfoncer, donc ça va pas être le problème. Le problème, ça va être vraiment le pilotage. Et en l'occurrence, pour un premier cyclocross, je le trouve vraiment très technique. Il y a énormément de parties que je ne sais pas passer en vélo et du coup, ça va m'imposer beaucoup de passages à pied. Et on le sait, plus on fait des passages à pied, plus on se fatigue globalement pour la suite de la course. Il faut vraiment éviter au maximum de descendre du vélo, mais je pense que pendant la course, je vais pas avoir le choix. Il y a plusieurs endroits où je pourrais pas passer en vélo. Donc j'ai fait 3-4 tours de repérage, vraiment dans l'optique d'analyser à quel endroit je vais devoir passer à pied, à quel endroit je peux réussir à progresser et à prendre le circuit pour passer en vélo. Heureusement, j'ai fait le choix cette année de passer sur des pneus typés pour la boue. Effectivement, vu le temps qu'on a cette année, je me suis dit que les pneus secs, ils allaient pas servir à grand chose. Et vu que j'ai qu'une seule paire de roues, j'ai fait le choix des pneus boues. Ça va être la première saison que je vais faire avec des pneus boues et je pense que j'ai bien fait, parce que vraiment, ça change tout. Je pense qu'avec des pneus secs, j'aurais pas fait 5 minutes, je serais tombé et j'aurais cassé le vélo. Là, en l'occurrence, avec mes pneus boues, même si je me fais peur parce que je suis pas le plus habile, je sais que je peux faire confiance aux pneus, j'ai vraiment un très bon grip. En termes de gonflage, j'ai un petit peu peaufiné pendant l'échauffement. Vu que je suis en tubeless et pas en boyau, je peux pas trop dégonfler, contrairement aux spécialistes de cyclocross, ils sont tous en boyau et ils mettent entre 1 bar et 1,5. Moi, avec mes pneus tubeless, je peux mettre minimum 1.8. J'ai quand même fait le choix de mettre 1.5 à l'avant et 1.8 à l'arrière, parce qu'à 1.8 à l'avant, vraiment, c'était impraticable. Je me faisais peur constamment à l'échauffement et je me disais que c'était impossible que je fasse la course comme ça. Moi, je suis pas le plus grand spécialiste en cyclocross, je suis pas le plus habile, mais je fais quand même du vélo depuis que je suis tout petit, donc je considère que je suis pas si pire que ça, on va dire, ça va, je suis quand même assez technique. Et là, pour tout vous dire, certes, c'est mon premier cyclocross, mais je crois que j'ai jamais aussi peur vis-à-vis d'un circuit. C'est vraiment ultra technique, très bouleux, beaucoup de DVR en bout, enfin bref, plein de choses que je maîtrise pas et que je vais sûrement devoir passer à pied. Donc là, je pense que je pars plus pour un 50 minutes à pied qu'un 50 minutes de cyclocross. Bon, c'est l'heure du départ. Je vais pas vous mentir, j'étais particulièrement stressé. Je suis en deuxième ligne, les premiers, ils ont été appelés, c'est ceux qui ont des points au classement régional, et ensuite, c'était placement libre. J'ai fait le choix quand même de me placer un minimum bien, afin de pas partir trop loin. Je le sais, au bout de la ligne droite, il y a un gros rétrécissement, et ça va être primordial d'arriver à un minimum bien placé dans ce virage. Mais si on compte pas les deux cyclocross que j'ai fait rapidement l'année dernière, ça fait trois ans que j'ai pas vraiment fait du cyclocross sérieusement, et quand je me retrouve sur cette ligne de départ, je suis vraiment très stressé. Je sais que ça peut changer absolument toute ma course derrière, donc je vais attendre le coup de sifflet et essayer de faire au mieux. Ça y est, c'est parti. Je galère à mettre ma cale, donc déjà, c'est un gros point négatif qu'il va falloir que je travaille. Et au moment où je peux enfin appuyer sur les pédales, je suis déjà dans les toutes dernières positions. Je pense qu'il y a trois à cinq personnes derrière moi, pas plus. Donc j'arrive dans le rétrécissement, dans les positions les plus compliquées, parce que du coup, dans ce virage-là, je suis obligé de m'arrêter, laisser les gens passer. Et là, je perds énormément de temps dès le début, juste de par mon placement. Et maintenant, on est hyper groupé, on est une cinquantaine de départ, et du coup, c'est impossible de remonter des positions. On arrive au pied de la première difficulté, une difficulté que tout le monde va passer à pied, il me semble. J'ai déjà 20 secondes de retard sur les premiers. C'est énorme ! Sachant que sur un cyclocross, chaque seconde compte, c'est hyper dur de faire la différence dans chaque virage. T'as plus vite fait de perdre des secondes par-ci par-là par des erreurs techniques que de réussir à boucher des trous. Bon, je vais pas vous mentir, j'étais pas venu pour gagner, je suis loin d'être un spécialiste. L'idée aujourd'hui, c'est de faire le meilleur résultat possible, voir le niveau global que j'ai par rapport à mes adversaires, et les semaines suivantes, essayer de progresser et remonter le plus haut possible dans le classement général. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même de trouver un point de repère et d'aller chercher le meilleur résultat possible. J'enchaîne donc cette montée-descente-montée à pied, que je ferai toute la course à pied d'ailleurs, parce que de toute manière, j'ai pas le choix, ça bouchonne beaucoup trop sur ce premier tour. Après, l'avantage d'un départ aussi lent, c'est que mon cœur, il est pas monté très haut. Et là où, par expérience, j'ai tendance à toujours partir trop vite, trop bien placé finalement, et aller exploser au bout de 20 minutes et perdre toutes mes positions sur la fin, ici, je me dis, quitte à être parti doucement, j'espère que je vais pas exploser et vraiment pouvoir aller jusqu'à la fin de la course, en pleine capacité. Et donc, j'espère que je vais pouvoir remonter un maximum de positions un peu plus tard dans la course. Assez rapidement, je me retrouve dans la roue de Georges. C'est un coureur élite, il est pas du tout spécialiste de cyclocross, et je me dis que c'est un bon objectif. De toute manière, je suis incapable de suivre les spécialistes de cyclocross, ils sont beaucoup trop habiles pour moi, et au moindre virage, ils me mettent 10 secondes, et de toute façon, je les revois plus. Du coup, quand je vois que Georges fait pas mal d'erreurs sur ce premier tour, je me dis que ça peut être un bon objectif. Il est super fort physiquement, mais techniquement, je dois avoir à peu près son niveau. Maintenant, je vais tout faire pour essayer de finir avec lui. Nouvelle partie technique, ici, je fais le choix de passer à pied. Ce petit coup de cul, j'arrive pas à le passer. Ensuite, j'enchaîne à pied, et après, il y avait les planches. Donc là, c'est une grande partie que je me retrouve à courir, et c'est une partie qui va me demander beaucoup, beaucoup d'énergie. On peut le voir à mon cardio, directement, il explose, et c'est de l'énergie qui, effectivement, ne peut pas être rattrapée derrière. Parce que soit ça me demande de souffler un petit peu, et donc de ralentir le rythme derrière, soit, comme j'ai fait le choix de ne pas ralentir suite à ces portions à pied, eh bien, ça me monte le cardio super haut, et forcément, ça me brille dans un moment. Et pourtant, c'est toujours aussi particulier, on a une impression de ne pas forcer, parce qu'on roule tellement doucement que j'ai l'impression d'avancer à rien, d'être vraiment à l'arrêt, et pourtant, j'ai fait 185 BPM de moyenne, j'étais globalement tout le temps autour de 190, et je suis monté au max à 198 BPM. Donc, c'est assez paradoxal, cette sensation de rouler doucement, mais finalement, tu roules quand même super fort. Et cette année, j'ai une grosse particularité, c'est que j'ai le capteur de puissance que je n'avais pas à l'époque, et là où je me disais, bon, je suis juste nul, en fait, quand on analyse les watts, si on enlève les zéros, parce qu'il y a quand même beaucoup de moments où on ne pédale pas sur un cyclocross dans les virages, mais j'ai quand même, sur les 20 premières minutes, 367 watts de moyenne, et je vais finir la course avec 342 watts de moyenne. Donc, c'est juste énorme. Alors, certes, il y a plein de moments où je peux récupérer parce que je ne pédale pas. Ce n'est pas comme sur route, où on a un pédalage constant, mais globalement, ça signifie quand même que j'ai réussi à maintenir des watts assez élevés. Et d'ailleurs, si on analyse bien, 367 sur les 20 premières minutes, 342 à la fin, certes, j'ai un petit peu baissé le rythme, mais je ne me suis pas du tout écroulé. J'ai vraiment réussi à maintenir le rythme. Et ça, c'était vraiment l'objectif, en faisant un départ aussi mauvais, c'était de pouvoir tenir sur la globalité, et ne pas exploser au milieu. Et ça, je pense que c'est une mission qui a été réussie. Mais là où j'ai vraiment perdu du temps, sur le début de course, c'était dû au placement, et ensuite, c'est vraiment techniquement. Chaque virage, je perds une, deux secondes sur les premiers. Il faut savoir que moi, je tournais à 7 minutes 50 par tour, sauf le deuxième où j'ai mis 7 minutes 30, j'ai été un peu plus efficace. Mais sur tous les autres tours, j'ai tourné à 7 minutes 50. Les premiers, ils ont tourné en 6 minutes 30. C'est-à-dire qu'ils mettent 1 minute 20 dans la vue à chaque tour de circuit. C'est juste phénoménal. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est toujours aussi important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Comme ça, tu feras partie de l'équipe et tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Ça y est, le premier junior me double. Ils sont partis une minute après nous et ils sont déjà devant moi. C'est juste hyper frustrant parce que tu te dis, putain, ils m'ont déjà bouché une minute. C'est énorme. Et pourtant, je n'en garde pas sous la pédale. Je mets tout ce que j'ai et ils vont vraiment plus vite que moi. Et d'ailleurs, j'ai vu énormément d'abandons sur cette course. Au départ, si on prend les seniors plus les juniors, on était 75-80 inscrits au départ. Il n'y en a que 62 qui ont été classés. C'est-à-dire qu'il y a eu quasiment 20 abandons. Donc soit sur chute, crevaison, casse matérielle. Ça reste du cyclocross. Et la part matérielle est vraiment un acteur majeur sur les cyclocross, contrairement à la route par exemple. De mon côté, je garde le rythme. Je ne ralentis pas. En termes de puissance, je reste vraiment stable. Et pour l'instant, j'arrive à suivre Georges. Au loin, on voit Thomas, le coureur de Saint-Brévin, qui tombe au même endroit que Georges est tombé d'ailleurs au tour précédent. J'en profite pour le doubler et ça sera un nouveau point de repère. Effectivement, Thomas, il est dans le club de Saint-Brévin, le club dans lequel j'étais l'année dernière. Et par conséquent, je le connais bien. Donc ça me donne un bon objectif pour la suite de la course. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, je perds la roue de Georges. Effectivement, sur une partie technique, il va aller un peu plus vite que moi. Et après, derrière, sur la partie roulante, n'étant plus au contact de sa roue, je n'arrive pas à boucher le trou. Du coup, quand je vais arriver sur la portion de route, je vais essayer de mettre un max de puissance pour essayer de boucher le trou et revenir au contact. Parce que vraiment, au cyclocross, en tout cas pour moi, c'est sûrement un effet purement mental. Mais quand tu es dans la roue, tu arrives à t'accrocher. Dès que tu as 5-6 mètres, c'est perdu quasiment. Tu n'arrives plus à revenir sur le coureur. Alors là, je ne vois quasiment plus Georges. Malheureusement, je ne le reverrai jamais. Après, sur le reste de la course, j'ai fait quelques petites erreurs techniques. Mais globalement, ça va. Je pense que je suis juste lent. Je mets 1 minute 20 de plus que les meilleurs. Je ne pense pas forcément qu'ils ont plus de puissance. Même si les premiers, peut-être. Mais disons, les coureurs du top 10, je ne pense pas qu'ils mettent plus de watts que moi. Mais techniquement, ils doivent gagner 5 secondes dans chaque virage. Ce qui fait qu'à la fin, il y a une différence énorme. D'ailleurs, si vous êtes spécialiste de cyclocross, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Je suis preneur. Je vais en faire pas mal cet hiver. Et l'idée, ça va être de progresser au fil des vidéos. Donc n'hésitez pas. Dans cette portion technique, je vais faire une erreur. Je vais poser le pied par terre. Et du coup, je vais devoir la passer à pied. Et Thomas, qui était à plus de 10 secondes de retard sur moi, qui n'était pas revenu depuis tout à l'heure, il va profiter de mon erreur pour me passer. Donc là, je me dis, ok, maintenant qu'il est devant moi, il faut que je le suive. Il ne faut pas que je le lâche. Donc je vais tout faire pour rester au contact de lui. Mais je pense que sur cette partie précise, j'étais vraiment particulièrement lent. Parce que directement, il prend énormément d'avance. Après, je pense qu'il a aussi accéléré afin que je ne prenne pas le contact de la roue. Mais pour le coup, c'est réussi. Je perds le contact. Et directement, je le perds de vue. Du coup, sur la route, j'essaye de remettre un petit peu de puissance. Et même si j'appuie fort sur les pédales, je me fais doubler par des coureurs juniors. Sincèrement, ils doivent faire 50 kilos. C'est hyper frustrant. Surtout qu'encore une fois, les juniors, ils sont partis une minute après moi. Donc ça veut dire qu'il a bouché une minute et qu'en plus, il me double de manière super simple. Maintenant, j'ai 10 secondes de retard sur Thomas. 10 secondes, c'est à la fois pas beaucoup, mais à la fois assez pour que je ne le vois plus. Et que mentalement, ça soit beaucoup plus difficile d'aller le chercher. Parce que tu n'as plus l'objectif en vue, tu n'arrives plus à aller chercher un peu plus loin. Et même si moi, effectivement, j'ai réussi à garder un rythme hyper linéaire, ça aurait été bien que j'ai ce petit truc qui me permette d'aller un peu plus loin dans l'effort encore et peut-être faire un meilleur temps autour et revenir sur Thomas. D'ailleurs, Georges, mon objectif de début de course, lui, il est à 35 secondes devant moi. Pourtant, je reste régulier. Je suis toujours à 7 minutes 50 par tour. C'est juste qu'ils sont, eux, plus rapides sur ce milieu de course. Bon, les 20 dernières minutes, elles ont été hyper dures mentalement car j'étais totalement seul. Je n'avais plus personne derrière qui me mettait la pression. Je n'avais plus personne devant pour essayer de revenir. J'avais uniquement quelques coureurs juniors qui revenaient sur moi et me doublaient. Mais c'est vrai que je n'avais personne devant moi. Thomas, il était à 12 secondes. Je ne le vois plus. Et c'est à ce moment-là que c'est dur de garder la motivation. Heureusement, au fond de moi, j'avais vraiment cet objectif de faire le meilleur effort possible sur 50 minutes afin de prendre des repères pour la semaine prochaine. Donc, en termes de puissance, je ne me suis pas totalement écroulé. Je suis passé de 360 de moyenne à 340. Donc, globalement, ça reste stable. En termes de temps, je suis resté à 7 minutes 50 par tour. Mais mentalement, j'avais vraiment l'impression d'avancer plus à rien. En tout cas, moi, je n'abandonne pas. Je persiste. Et dans chaque portion roulante, j'essaye vraiment d'appuyer fort sur les pédales. Et même si j'ai l'impression d'avancer à rien, je mets quand même 400 watts. Donc, ce n'est pas si mal. Pour le coup, je suis à ma place. C'est juste que les autres sont meilleurs que moi. Bon, à ce moment-là de la course, j'ai 25 secondes sur Thomas. Moi, je vais toujours à la même vitesse. C'est vraiment lui qui a terminé particulièrement plus fort sur la fin de la course. Donc, petit à petit, il prend de l'avance. Et même si sur le moment, j'avais la sensation que c'était moi qui ralentissais, en analysant les statistiques, finalement, c'était lui qui allait plus vite. Moi, j'étais toujours au même rythme. Et c'est au bout de 40 minutes de course que le premier va me mettre un tour. Alors ça, ça fait un petit peu mal pour le moral. Mais d'un autre côté, si on veut relativiser, quand on se fait prendre un tour par le premier, ça veut dire qu'on va faire un tour de moins. Donc, quand il me passe, il reste dorénavant plus qu'un seul tour à parcourir. Et du coup, je me dis qu'il ne reste plus que 7-8 minutes d'effort. Donc, je vais tout mettre et essayer d'aller chercher comme ça le meilleur effort global. Même si je sais que globalement, je ne vais pas pouvoir gagner des positions. On ne va pas en perdre non plus parce qu'il n'y a plus personne derrière. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher un record personnel pour mettre des repères pour la semaine suivante. Mais ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle il me passe. Moi, déjà, je vais passer à pied, lui en vélo. Et directement, il prend tellement d'avance qu'on ne le voit plus. Il y a vraiment une différence de niveau physique mais surtout technique. Et là, on le voit, c'est flagrant. Du coup, je vais finir la course à 30 secondes de retard sur Thomas pour vous donner un point de repère. Je vais faire le dernier tour un peu moins vite. Je vais mettre 6 secondes de plus sur le dernier tour car je me suis fait beaucoup doubler par des juniors qui, eux, jouaient encore des bonnes places. Donc, je ne voulais pas trop les gêner. Je me suis fait aussi doubler par le deuxième de ma course. Donc, pareil, je ne voulais pas les gêner. Je les ai laissés passer. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps sur le dernier tour. Et je vais donc finir cette course en 32ème position sur 38 coureurs classés. Alors, je suis quasiment dernier. Il faut relativiser un tout petit peu en se disant qu'il y en a une quinzaine qui n'ont pas fini la course qui ont abandonné sûrement sur problème technique. Mais le résultat, il reste le même. 32 sur 38, c'est vraiment pas terrible. Il y a une énorme marge de progression. Je vais faire quelques cyclocross cet hiver. Moi, je le fais pour le plaisir. Sincèrement, je ne suis pas là pour gagner. Vous le savez. Et je ne serai jamais un spécialiste de cyclocross. c'est un autre sport. La route, ça n'a rien à voir. Donc, le plus important, c'est que je continue de prendre du plaisir sur ces épreuves. J'espère que j'arriverai à progresser au fil des cyclocross au fil de la saison et aller chercher le meilleur résultat possible sur le dernier cyclocross de ma saison. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker. C'est hyper important. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou ! C'est long. Tu n'es pas tombé ? Non. J'ai passé beaucoup à pied. Tu es un petit joueur. Ouais. Tu es comment ? Parle fort. C'est hyper technique. En gros, il y avait très peu de lignes droites où on pouvait appuyer. Du coup, sur les portions roulantes, j'essayais de mettre un maximum de puissance. Au bout de 20 minutes, en gros, tu es mort. Après, c'est normal. Je n'ai pas travaillé ces efforts type de 50 minutes. J'étais plutôt sur des courses de 3 à 5 heures. Donc, c'est normal de ne pas être capable d'être très fort sur une 50 minutes. Mais voilà, je suis nul. Je ne suis pas dernier, mais je ne dois pas être bien loin. Déjà, le premier virage, j'étais dernier. Mais en même temps, c'était dangereux le départ. Je n'ai pas pris le risque, j'ai vraiment été mollo.